Bonjour chers internautes et suiveurs, fans de cette grande chaîne Entreprendre Autrement. Donc aujourd'hui on est dans un numéro où on va parler avec quelqu'un qu'on va plus vous présenter. Vous le connaissez bien, mieux que moi d'ailleurs, vous pouvez même le présenter. Alors aujourd'hui on est avec Amadou Sek. Amadou Sek, bonjour. Oui, bonjour Moustapha. C'est toujours un plaisir en tout cas de partager avec vous à travers cette scène. Effectivement, c'est un plaisir de vous avoir. Amadou Sek, trop de bruit ces derniers temps. Trop de polémiques. Il y a du bruit sur le réseau. Amadou Sek, par-ci, par-là. On va en parler aujourd'hui. Donc c'est sans réserve. On va parler de tout ce qui se passe actuellement, l'actualité. Vous suivez cette scène tous les jours, vous voyez la polémique qui a eu à naître après une vidéo. Voilà, Amadou Sek, parler de la politique. Avant cela, on va vous poser une question à Amadou Sek. Avez-vous été contacté ou bien convoqué par la DIC, la Division des Investigations Criminales ? Oui, j'étais, voilà. Je ne dirais pas convaincu. Ils sont venus me chercher ici au bureau. Tout le monde était là. D'accord. Donc on était partis, on m'a posé des questions, j'ai répondu et c'est fini. Ça s'est arrêté là. Oui, pour le moment, c'est exactement ce que je peux dire. Mais on va en parler. Il n'y a pas de problème. À la fin, j'aimerais vraiment garder ça à la fin, comment ça s'est passé et la suite. On va en parler. Voilà, donc ça c'était une question vraiment surprise que je vous ai réservée. Après, on va en parler. Amadou Sek, vous avez eu à faire des vidéos polémiques sur des politiciens. J'aimerais qu'on revienne sur ça. La vidéo, le bruit qu'il y a eu à naître là-dessus, les commentaires, tout ça. Pourquoi avez-vous décidé quand même de faire ces vidéos sur X ou X personnes ? Vous allez revenir sur les personnes que vous avez pu citer. Pourquoi et comment ? Bon, actuellement, c'est de l'actualité. Au Sénégal, on est envers les élections présidentielles de 2024. Et je me suis dit que pourquoi pas ne pas donner uniquement mon point de vue sur ces candidats. Et l'objectif, c'était quoi ? C'était de cibler les candidats. Il y a plus de 200 candidats. Je ne peux pas faire des vidéos sur tous les candidats. Je choisis les candidats les mieux placés pour moi. Le fait même de faire des vidéos sur ces candidats-là, je pense que ces personnes devaient être contents. Parce que je me suis dit que ce sont les candidats les mieux placés. Et pour équilibrer la sauce, chaque personne, je fais deux vidéos sur lui. Les points que je pense que ce sont les points forts de la personne. Et les points aussi que je pense que ce sont les points faibles de la personne. Et j'avais décidé de le faire avec une dizaine. Comme j'ai commencé avec Thion Nian. J'avais deux vidéos. J'ai donné mon point de vue sur les chances de Thion Nian. Pourquoi je pense qu'il ne peut pas gagner. Et l'autre version, les chances qu'il a à sa disposition pour gagner, je fais aussi avec Amandouba, avec Anta Baba Karngom, avec Ousmane Soukou, etc. Donc, voilà. L'objectif, en tout cas, c'était juste de donner mon point de vue. Est-ce que vous n'avez pas été un peu, voilà, un peu dur quand même ? Oui, quelque part, ce n'est que mon point de vue. Parce que je n'utilise jamais la confirmation de ce que je dis. J'utilise souvent le conditionnel. Et je dis aussi, ce qui est flagrant, c'est que tout le monde entre. Je donne juste le cas de Thion Nian. Lorsque j'ai dit que je pense que Thion Nian ne doit pas être candidat, j'ai dit que depuis 2021, le Sénégal, il y a beaucoup de tensions, tout ce qui s'est passé, il n'a pas pipé un mot de tout ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut nous reprocher. Selon vous, il ne l'a pas quand même, voilà, d'être candidat parce qu'il n'a pas été trop présent. Oui, oui. Parce que le pays bougeait en tout cas. Exactement. Même les gens qui ne voulaient jamais être président dans ce pays, comme Patrice Evra, tout le monde parlait de la situation. Il n'a pas parlé. Mais je parlais aussi de ses avantages parce que c'est quelqu'un qui n'est pas fait partie du système politique qu'on a eu depuis 1900. Il y a un mindset américain. Exactement. Donc, il a des avantages, mais il a aussi des défauts. Et je pense que toutes les personnes qui veulent être présidentes doivent accepter, c'est un open mind, que les gens donnent leur point de vue. Les critiques constructives. Moi, mon éducation ne me permet pas d'insulter, ne me permet pas d'attaquer quelqu'un comme ça, comme ça. Je donne mon point de vue. Et dans mes vidéos, je disais que tout le monde est libre de donner aussi son point de vue sur les commentaires. Tout à fait. Donc, c'était un point de vue, comme il l'a si bien éclairé, sur différents candidats. Ce n'était pas seulement Amadou, comment dire, mais il y a Amadouba, il y en a plein. Donc, c'est des critiques. Comme on dit, les grands, ils attaquent les idées. Donc, il faut attaquer les idées, je pense bien. C'était ta point de vue. Exactement. Donc, vous aussi, vous avez peut-être votre point de vue sur tel ou tel candidat. Et M. Seck, suite à cela, bon, d'après peut-être les vidéos, on voit souvent sur les réseaux sociaux. Avec le bras, c'est toujours à la main. Et on a vu une vidéo qui a fait des centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux, où vous étiez en train de promouvoir, c'est-à-dire les parrainages pour Ousmane Sonko. Il y avait une femme qui était venue, voilà, pour juste du parrainage, pour vous donner de l'argent. Vous lui avez remis beaucoup d'argent pour lui dire, merci beaucoup, allez-y. Cette vidéo a fait le tour du Sénégal. Mais avoir ces vidéos-là, moi, personnellement, je me dis que, c'est-à-dire, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes, après avoir publié ces deux ou trois vidéos, les messages que j'ai reçus, que ce soit des avertissements, des menaces, tout ça, je pense que certaines personnes, c'est à cause de ça. Mais je tiens à éclairer quelque chose. On aimerait bien, oui. Moi, je ne suis pas un membre de Pasteur. Donc, M. Seck, vous dites que vous n'êtes pas membre de Pasteur. Je ne suis pas membre de Pasteur. Moi, je ne vais jamais accepter même qu'on m'enferme dans quelque chose. Dans quelque chose. Je ne suis pas un membre de Pasteur. Je n'ai jamais acheté un carte membre. Je n'ai jamais participé à une rencontre de Pasteur. Moi-même, les deux manifestations qui ont fait beaucoup de bruit au Sénégal, que ce soit mois de mars, mois de juin, heureusement ou malheureusement pour moi, je n'étais pas au Sénégal. Donc, tous ces deux événements, moi, je n'étais pas au Sénégal. Donc, je ne suis pas un membre de Pasteur. Par contre, j'accepte et de le dire, je n'ai pas peur de le dire nulle part. Je me retrouve sur le discours de Ousmane Sanko sur ces deux ou trois dernières années. On peut dire que M. Seck, ce n'est pas un membre, mais c'est un sympathisant, quelqu'un qui aime, qui adore Ousmane Sanko, qui adore son idée peut-être. C'est mieux même. Parce que je n'aime même pas dire adorer Ousmane Sanko parce que moi, je n'attends rien. Avec beaucoup de modestie, je n'attends rien d'Ousmane Sanko, je n'attends rien de qu'il soit président ou non, ce n'est pas mon problème. Mais sauf que l'idéologie ou bien son discours qu'il développe, panafricaniste, donner les Sénégalais les ressources naturelles, etc., etc. Donc, la même manière qu'il a fait pour convaincre, je peux dire, avec honnêteté, c'est la majorité de la gérée, c'est de la même manière. Donc, moi, je suis convaincu à travers ce discours, ce projet qu'il a vendu aux Sénégalais. Mais à part ça, rien de plus, je ne suis pas un membre. Et ça ne peut pas m'empêcher de critiquer ou de donner mon point de vue aussi sur Ousmane Sanko. Donc, de la même manière qu'il a fait des bonnes sources, il a fait beaucoup d'erreurs. Tout à fait. Peut-être que c'est pour cette raison même qu'il est aujourd'hui en prison, qu'on ne le souhaitait pas. Tout à fait. Mais je ne suis pas membre de PASTEF. Vous n'êtes pas membre de PASTEF. C'était la réponse que tous les internautes peut-être aimeraient entendre. Parce qu'il y a beaucoup qui pensaient que SEC, c'était un élément. Un membre de PASTEF, là, je pense que c'est bien clair. Donc, on peut dire que SEC est un peu open mind. C'est-à-dire, vous suivez les idées des gens, pas seulement la personne en tant que telle, mais plutôt les idées, les discours politiques, etc. Et c'est tellement bien. Mais suite à cela, vous avez reçu quand même des menaces, des messages, peut-être des suggestions venant d'amis, mais je sais qu'on ne parle pas de la politique, etc. Tout ça, on ne va pas revenir sur ça. Mais les messages et les menaces, comment avez-vous pu gérer cela ? Tu sais, moi, je n'aime pas me victimiser, quoi. Je n'aime pas tout ce qui tourne autour de la victimisation. Pourquoi moi-même, je ne préfère pas parler des gens qui avertis ou des menaces et tout. Parce que je pense que ce sont des... Et on dit juste que c'est les faibles qui utilisent des armes pour attaquer les gens. Les gens forts utilisent les idées et l'intelligence pour attaquer les gens. J'aime bien les messages constructifs. J'ai reçu entre ces deux dernières jours plus de 1000 messages sur mes différents réseaux. Vous pouvez aller sur YouTube, sur Telegram, pour ceux qui sont dans notre groupe, Telegram, sur Facebook, sur mon WhatsApp, et tout ça. Et ça peut dire 70% de ces messages sont des messages « Non, c'est qu'on a besoin de toi. » C'est qu'il ne faut pas te sacrifier. C'est qu'il ne faut pas entrer sur ça. C'est un milieu un peu sale. On peut dire que la politique, c'est devenu un tabou, par exemple. C'est bizarre. Et moi, je vous dis une chose. Moi, ce n'est pas uniquement les élections présidentielles du Sénégal qui m'ont fait intérêt, qui me poussent à s'intéresser à la politique. Vous savez, les élections présidentielles en France, je les suis sous ce qu'à la fin, à la lettre. C'est-à-dire que tous les discours de Mélenchon, tous les discours Éric Zemmour, Macron, Marie Le Pen, tout ça, de gauche à droite, je suis tout le monde à la lettre pour comprendre. Parce que si vous ne faites pas la politique, la politique va te faire. Et le pur, encore, ce sont des politiciens qui vont décider sur l'avenir des millions de personnes. Donc, tout le monde doit s'intéresser. Peut-être qu'on peut me dire, ce n'est pas le moment. Il y a des gens qui nous... Hier, même la nuit, il y a un gars, je le salue au passage, il s'appelle Laïssal. Il habite de HLM, c'est quelqu'un qui a suivi le début de vision d'Afrique. Il m'a appelé pour me dire que non, tu es sur la bonne voie, fais très attention, attends encore, avoir les rênes solides. À partir de là, forcément, un jour, tu pourras participer au développement de ton pays. Mais là, c'est un millier. Moi, ce qui me fait mal, le fait que tout le monde est d'accord que la politique, c'est un millier très sale. Et si tout le monde dit que c'est sale, et que personne ne va y entrer, est-ce que pensez-vous que ça va quand même au jour devenir bien ? Si tout le monde dit que c'est mauvais, je croise les bras, est-ce que ça va changer en fait ? Je ne le pense pas. C'est pourquoi je pense que je vois une nouvelle génération, en tout cas, qui s'intéresse. C'est pourquoi, comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un membre de PASTEF ou de SONCO, mais quoi qu'on puisse dire, il a réussi quelque chose à faire intéresser la jeunesse à la politique. C'est la politique de droit. Et aujourd'hui, même si ce n'est pas moi, il y a des millions de jeunes qui sont prêts à s'engager pour défendre leur patrie et tout. Et ça, je pense que c'est une bonne cause. Il faut qu'on arrive à un certain niveau. Mais en France, les élections présentes, tout le monde est libre de donner son point de vue. Et tout le monde parle. Tout le monde parle. Tout le monde, même les gens qui sont dans les rues, ils ont le droit de dire Macron, tu n'as rien. Il y a cette liberté d'expression. Exactement. Et pour rassurer encore aussi les internautes qui nous suivent un peu partout, qui nous donnent vraiment des conseils et tout, je vais vous suivre, mais je dis une chose, je ne dirais pas qu'on est intelligents, mais on n'est pas bête. Au Sénégal, pour qu'on puisse t'arrêter sur les expressions publiques, c'est-à-dire que donner votre point de vue, il faut attaquer des institutions comme la justice, comme les magistrats, comme le président en tant que tel, parce que c'est une institution avec l'article 80 et tout ça. Mais donner votre point de vue sur une personne, comme je donne mon point de vue sur toi, il n'y a pas encore quelque chose qui peut pousser à les autorités de venir t'arrêter. Mais avec ce pays, par exemple, où il n'y a peut-être pas la liberté d'expression, ne pensez-vous pas que quand même votre vie est menacée, vos entreprises peut-être, ou bien le fait de parler sur telle ou telle personne qui est du gouvernement, ne pensez-vous pas que parfois, ça peut susciter quand même, vous amener des ennuis, tout ça ? Oui, je pense. Je le pense parce que quelqu'un qui a l'appareil de l'État, s'il décide de faire quelque chose contre toi, forcément, il aura la possibilité. On n'est pas clean sur tout ce qu'on est en train de faire dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle. Il n'y a personne qui est clean en 100%. Donc, celui qui a l'appareil de l'État, il a la possibilité de voir tous ces éléments-là. Donc, si la personne ne veut se détruire, c'est possible. Et ça fait peur quand même, et c'est ça qui est dommage. Mais par contre aussi, comme j'ai dit, si aujourd'hui, lorsque Ousmane Sonko a parlé de Mambé Nya, l'État ne peut pas venir arrêter Ousmane Sonko. C'est Mambé Nya qui va aller porte-pleinte pour la diffamation. Donc, on veut dire que vous, vous êtes à dire, c'est personnel, pas les insuffisants. Non, 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 c'est des personnes en tant que terre. Les idées des gens et des autres. Si aujourd'hui, Antababa Kankom ou Amadouba ou Thionia que j'ai parlé, il n'y a aucun moyen que l'État peut s'auto-séjure pour ses soeurs de saut. Donc, c'est encore une fois, à chaque fois que je parle de ces gens, de personnes, comme je l'ai dit, on n'est pas trop intelligent, mais on fait très attention, on utilise le conditionnel. Voilà, tout ce qu'on dit, il n'y a pas de confirmation. On utilise le conditionnel ou certaines choses qui est, voilà, clair et net qu'on dit, voilà. Voilà, donc ça aussi, c'est très important en politique de bien mesurer ses mots, de donner des informations fiables, de donner aussi son point de vue. Je pense que vous avez la possibilité quand même de parler sur tel ou tel leader politique, mais de parler sur ce que vous savez et votre point de vue, ça, je pense que c'est bien possible. Et je pense qu'on a un peu éclairci ce cercle-là, les gens qui posaient des questions, qui faisaient des commentaires sur tel ou tel sujet, je pense que sur ce côté-là, c'est bien clair. Et on va revenir sur la première question. Monsieur Seck, vous avez été peut-être contacté ou bien la DIC est venue vous visiter. Qu'est-ce qui s'est passé et quelle est la suite? Bon, comme on dit, tout ce qui est une affaire de la justice, les gens, bon, comme on n'est pas des avocats, on n'est pas des experts en droit, je ne vais pas entrer au profond. la seule chose que je peux dire, beaucoup de personnes qui m'ont parlé de ça pensaient qu'il y a une liaison entre les vidéos et tout ça. Mais pour être honnête, il n'y a pas, bon, pour le moment, on ne m'a pas posé une question qui est une liaison avec ces vidéos. La DIC m'a appelé pour me dire qu'il y a une conviction entre une entreprise qui faisait quelque chose. Voilà. Et cette entreprise avait le nom Vision Afrique, quelque chose comme ça. D'accord, d'accord. Donc, on m'a appelé. la veille, on a discuté, discuté. J'ai leur répondu à toutes les questions qu'on a posées. Et à ma grande surprise, le lendemain, ils sont descendus eux-mêmes dans cette entreprise. Tu étais là, tout le monde était là. Effectivement. Et ils nous sont posés, ils ont eu un petit entretien avec Keïta. Et après, je suis venu, on m'a posé beaucoup de questions. J'ai répondu. Et à la fin, ils m'ont dit qu'ils veulent que je vienne au niveau de la DIC pour qu'on puisse mettre ça en déposition. Deposition. Donc, je suis parti. Donc, ils m'ont demandé est-ce que tu peux venir avec nous? Je leur dis que si c'est obligatoire, je peux venir. Donc, ils m'ont dit oui. Je suis parti. Donc, on m'a posé des questions. C'est une autre affaire. Voilà. Je ne peux pas entrer au DIC. Mais pour rassurer les gens, il n'y a pas une liaison entre cette affaire et les vidéos que j'ai partagées. Le fait de recevoir une visite de la DIC, je pense que l'affaire est scellée. Bon. Après cet entretien, voilà, déposition et tout, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de problème. J'ai signé les dépositions. J'ai bien lu ce que j'ai dit et je l'affirme et tout ça. Et après, ils m'ont dit voilà, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Si on a besoin de toi, on va te contacter. Donc, je pense qu'au Sénégal, il n'y a personne qui peut fuir. Tout d'accord. Donc, voilà, c'était juste tout ça. Tout à fait. Donc, c'était la question des éclaircissements. Donc, pour vous rassurer, il n'y a pas une liaison comme vous l'avez dit entre les vidéos que vous avez faites sur les hommes politiques et en fait, cette convocation-là. Exactement. Donc, c'était bien clair et la question finale avant de terminer, M. Seck, est-ce que tu décides d'arrêter peut-être de parler de la politique ou bien tu décides quand même de continuer ? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que vous continuiez. Il y en a aussi qui sont vraiment open mind. Oui, tu me dis que tu es libre. Mais quelle est votre décision finale ? Parce que, voilà, vous recevez des messages venant de votre famille, voilà, comme vous l'avez dit tantôt. Exactement. Parfois, on peut recevoir des menaces, tout ça. Les gens ont parfois peur, ils veulent te protéger. Exactement. Mais M. Seck, quelle est votre décision à vous ? Tu sais, dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Je ne veux dire jamais que je ne vais plus jamais faire quelque chose. Mais je peux dire que, voilà, j'écoute quand même avec beaucoup de modestie mon entourage, l'équipe, l'entreprise, les gens avec qui je travaille déjà, qui sont ma famille, de cœur et tout, ma famille et ma famille de cette communauté. Oui, la communauté Donc, je peux dire qu'il y a ces trois familles, ma famille avec qui je travaille, qui sont très importantes pour moi, ma famille à la maison aussi qui tient à moi et cette famille de la communauté. Et je peux vous dire que sur ces deux jours-là, trois jours, 79% de cette communauté m'ont envoyé des messages sympathiques et de me dire non, on ne veut pas ça, ça. Donc, je ne peux pas être plus intelligent que toutes ces personnes. Oui, tout à fait. Donc, je ne vais pas dire que je vais arrêter de parler carrément de la politique parce que mon objectif, c'est demain de faire partie des gens qui vont servir leur pays et tout. Mais par contre, dans un premier temps, avec les moments un peu tendus là-là, bon, je vais un peu me retirer quand même dans tout ce qui tourne autour de la politique. Donc, continuer mon job, faire mes vidéos sur les business, sur l'entrepreneuriat. Donc, après cette publication de cette vidéo, je pense qu'en tout cas, je serai plus actif dans les communications qui tournent autour de la politique. Ça, je le dis pour rassurer toutes les personnes qui me suivent. un peu. Donc, comme il a dit dans la vie, il ne faut jamais dire jamais parce qu'on ne sait pas demain, peut-être qu'il y a des ambitions politiques. Vous voyez, un peu ? On peut voir M. Seck peut-être président de la République. Tout ça, c'est possible. Donc, raison pour laquelle il ne faut jamais dire jamais mais quand même, soyez rassurés, l'entourage, tout ça. Soyez rassurés qu'il va se retirer un petit peu. Exactement. Et ça aussi, je pense que les internautes aimeraient bien, vraiment l'entendre et aujourd'hui, je pense qu'ils sont rassurés. Donc, je pense que M. Seck, c'était ça dans l'ensemble. Je pense que vous avez eu les réponses que vous vouliez entendre et M. Seck, votre mot de la fin avant de clore cet entretien-là. En tout cas, de te remercier, remercier toutes les personnes qui nous écrivent, qui nous envoient des messages, remercier la famille, la communauté et tout le monde et de dire surtout que les gens qui aspirent de diriger nos pays, nos institutions, il faut que ces gens-là comprennent l'importance de dialoguer, de discuter. La liberté d'expression. La liberté d'expression. Parce que si les gens n'ont plus le droit de s'exprimer avec leur voix et tout, ils vont le faire avec autre chose et ce sera vraiment dommage. Donc, je pense que dans tous les pays développés, États-Unis, France, si on parle de la démocratie américaine, c'est ça. C'est la liberté d'expression. Les gens, ils ont le droit de venir au niveau de la Maison Blanche dire « Fuck Donald Trump » et ce qui suit. Et c'est rien. Macron sort les gens du retour, mais ici, 1, 2, 3, on te dit « Article 81 », on te dit « Voilà le dépôt ». Non, c'est trop. Je pense que prison, ça devait être la dernière étape et solution. Donc, si quelqu'un fait quelque chose, on regarde tous les issues, on n'a pas d'autre chose, on le met en prison pour lui couriser. Mais ici, on met les gens en prison pour l'humilier. Pour réfléchir après. C'est vraiment c'est dommage. Prison, c'était pour couriser quelqu'un, mais ça ne doit pas être un moyen pour dire que je vais humilier quelqu'un, quelqu'un, etc. Donc, moi, c'est la seule chose que je dis, soyez beaucoup plus ouverts. Le Sénégal vous appartient, mais le Sénégal aussi appartient à tout le monde. Ça ne veut pas dire que ceux qui demandent la voix des Sénégalais ou ceux qui dirigent aiment plus le Sénégal que les autres. Il y a des gens qui sont dans les champs, dans l'agriculture, dans les villages, dans les écoles, qui aiment aussi que le Sénégal que vous. Donc, il faut cette ouverture. Une fois avoir cette ouverture, je pense qu'on pourra développer ce pays ensemble. Et nous, notre objectif, c'est le développement de ce Sénégal, de ce continent, de ce monde. On doit sortir dans certaines situations et là, on a besoin de tout le monde. Il ne faut pas qu'on pousse les gens à se retirer de leur envie de participer au développement de ce pays. Effectivement. Donc, c'est un message pour les internautes aussi. Il faut avoir cette liberté de dire ce que vous pensez de votre pays, de l'état actuel. Mais aujourd'hui, c'est devenu un tabou et comme il l'a dit, peut-être la justice est à revoir parce qu'on enferme beaucoup de gens. Il y a beaucoup de détenus politiques au Sénégal. Donc, raison pour laquelle beaucoup de gens aujourd'hui peinent à parler, à dire leur mécontentement pour leur pays ou bien à faire des analyses sur certains hommes politiques, etc. et ça a été vraiment un message fort et profond. Et c'était tout pour cette interview aujourd'hui. C'était un plaisir et je pense que, voilà, vous avez eu les réponses que vous attendez et nous nous donnons rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. Merci beaucoup, la famille. Merci, M. Seck. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.